bonjour je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de pokémon go parce que depuis hier soir 22h il ya les quêtes dont on avait parlé déjà depuis un moment donc il ya les quêtes classées en deux catégories études de terrain ou quête spéciale les études de terrain permettent d'obtenir un tampon par jour et au bout d'une récompense assez particulière on nous promet plein de pokémon un peu rare et tout en plus il ya une nouvelle médaille qui a été ajouté dans le jeu et pour avoir l'or il va falloir réussir 1000 études de terrain donc bon ça va être un peu long un peu compliqué donc va falloir s'y préparer et après il ya les quêtes spéciales pour tenter d'avoir mieux donc là les quêtes spéciales elles sont numérotées de 1 sur 8 à 8 sur 8 et elles ont chacune trois objectifs alors là pour celle là il va falloir bien s'y préparer parce que certaines nécessitent deux petites astuces donc on va voir alors pour les quêtes pour les études de terrain il y en a certaines qui sont un peu plus embêtantes que d'autres par exemple les études où il faut capturer trois pokémons d'un même type genre trois roucoules ou trois cornèbres donc trois gobou ou trois arcots trois mystères ou trois chétiflores voilà j'en ai plusieurs des comme ça bon elles sont un peu embêtantes parce que les gobou les arcots les mystères les chétiflores on n'en voit pas beaucoup en ce moment donc la bonne nouvelle c'est que les évolutions comptent aussi je l'ai vu avec la quête qui demande de capturer des roucoules j'ai capturé un roucoups ça a compté donc si vous voyez boostiflores ou autre et tout pour vos quêtes ça compte aussi en revanche je me suis dit tiens ça me donne une idée si on prend un des pokémons qu'on a déjà qu'on le fait évoluer est ce que ça compte pour la quête j'ai testé ça ne marche pas c'est dommage parce que il y en a qui vont galérer à essayer de compléter ces quêtes là surtout quand on a le malheur d'en avoir trois comme ça à compléter donc voilà donc ça va être un peu galère donc là il va falloir se renseigner sur les nids près de chez vous parce qu'il n'y a pas d'astuce vraiment spéciale pour ces quêtes là à part essayer de d'avoir la chance de choper ses pokémons dans des oeufs ou alors d'avoir les évolutions en nature voilà sinon pour les quêtes spéciales donc pour la quête 1 sur 8 il faut faire tourner cinq pokéstop attraper dix pokémons transférer cinq pokémons on gagne un incubateur un module leur dit super ball et 500 points d'expérience pour chacun des objectifs ce qui fait 1500 points d'expérience en tout ça c'est bien ça permet d'avoir pas mal d'expérience je pense que tout le monde l'a fait pour la 2 sur 8 il faut gagner deux bonbons en marchant avec son copain donc pour ces quêtes là parce qu'il y en a aussi une autre de mettre magicard en copain ou tout autre pokémon qui donne un bonbon par kilomètre sinon vous allez un peu galérer sinon faut aussi faire éclore trois oeufs bon chacun des objectifs donne 1000 points d'expérience j'ai pas trop noté les récompenses je croyais qu'il y avait pas de la piste d'étoile voilà bon ça va encore celle là si on pense à mettre magicard en copain ou autre pour la quête 3 sur 8 alors là on passe à 1500 points d'expérience par objectif ça commence à devenir très intéressant donc il faut atteindre le niveau 15 donc ça ça devrait pas être trop dur et combattre dans deux raids donc là bien sûr c'est là qu'ils vont commencer à avoir quelques passes en réserve pour la 4 4 sur 8 il faut avoir une médaille argent gagner une médaille d'argent de conto alors c'est 2000 points d'expérience par objectif il faut gagner cinq bonbons en marchant avec son copain donc là c'est pareil si on n'a pas magique on va un peu galérer et faire évoluer 20 pokémon bon bah ça c'est pas le plus dur on a comme récompense j'arrête là pour les quêtes donc vous avez déjà les quatre premières quêtes spéciales vous pouvez en cliquant sur la tête du professeur willow qui apparaît quand vous avez les objectifs même s'il y en a qui sont considérés comme match fake vous voulez revoir ce qu'il fallait faire ça permet si on clique dessus ça permet de revoir la petite cinématique qu'il y a les objectifs tous les objectifs de la quête donc ça c'est pratique c'est sympa voilà j'ai trouvé ça bien si on a réussi la même quête au même moment et qu'on faire tourner le même pokéstop immédiatement apparemment tous les joueurs récupère la même étude de terrain alors c'est peut-être parce qu'on est tous du même niveau à peu près du même niveau en ce moment voilà en revanche j'ai remarqué qu'une même étude de terrain on pouvait l'avoir plusieurs fois mais elle donnait pas forcément la même récompense par exemple quand il faut capturer des roues cool par exemple on peut avoir soit une rencontre aléatoire soit des b je crois que c'était des b frambi voilà donc c'est pas parce qu'on fait les mêmes quêtes qu'on a forcément les mêmes récompenses donc ça aussi ça change un peu c'est pas mal voilà et puis pour l'instant c'est tout ce que j'ai pu remarquer sur ces quêtes donc on se retrouve dès que possible pour que je vous faites un bon temps à tout dans vos têtes dans vos captures et si vous pensez au règle du système voilà Sous-titrage ST' 501